Merci, Ken. Merci. Je vais commencer en remerciant les organisateurs de m'avoir invité pour présenter cet aspect de notre étude. Et je vous promets d'être un peu plus succinct que mon titre de présentation dans la présentation. Premièrement, je remercie toute l'équipe de Mobilize, des chercheurs et des co-chercheurs. Et nous avons établi une grande coalition d'acteurs communautaires, de cliniciens et de représentants de la santé publique pour réaliser l'étude. L'étude a été financée par les instituts de recherche en santé du Canada, avec des financements complémentaires du réseau SIDA maladie infectieuse du Québec, le centre pratique et la compagnie Vive, qui nous a permis de financer un volet mettant en vedette des leaders séropositifs et nous a permis de réaliser trois ateliers d'interprétation des résultats avec ces leaders séropositifs. Le projet Mobilize visait optimiser la prévention combinée, l'utilisation de la prévention combinée, pour réduire considérablement les infections au VIH chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, des ARSA, comme on les appelle au Québec. Et ça nous a permis aussi d'accompagner les fournisseurs de soins pour surmonter les barrières à l'accès à différents services de soins et des moyens de prévention. Dans le cadre du projet Mobilize, nous avons réalisé une enquête en ligne pour chercher les connaissances et l'utilisation des stratégies de réduction des risques de la part des ARSA à Montréal, pour identifier les caractéristiques associées au niveau de confiance envers l'efficacité de la considération de la charge virale, donc le I égale I, indétectable égale intransmissible, nous avons fait des analyses bivariées et des régressions multivariées. Nous avons eu 1028 réponses, dont 70 % ont répondu jusqu'à la fin du questionnaire qui était assez longue, si les gens avaient beaucoup d'expérience sexuelle à partager avec nous. Donc, jusqu'à une heure en ligne. Les caractéristiques des répondants, ils étaient assez jeunes. On peut voir ici 47 % de personnes âgées entre 25 et 34, mais nous avions eu des répondants assez âgés et assez jeunes aussi. Le lieu de naissance, les presque trois quarts étaient nés au Québec, mais notons 20 % nés dans un autre pays, ce qui est important pour saisir, on n'entend pas nécessairement toujours ces voix. Et en termes d'orientation sexuelle, 85 % de gays, en effet, homosexuels, 9 % de bisexuels. Et quand on voit « autres », 5 %, nous avons invité les gens à se définir, et donc ça comprend des réponses comme « queer », « non-binaire » et d'autres, et « non-déclaré ». Continuant, sur le niveau de scolarité, on avait un bon échantillonnage entre les peu et beaucoup scolarisé, donc avec plus que la moitié ayant effectué des études universitaires, dont 22 % de deuxième ou troisième cycle. Et en termes de revenus, on avait aussi une bonne sélection des moins nantis ou plus nantis, avec à peu près la moitié dans ce qu'on peut appeler la classe moyenne. En termes de statut sérologique, presque trois quarts séronégatifs. Le 16 % de séropositif cadre avec les études de prévalence, les études de surveillance de seconde génération à Montréal. Donc, c'est à peu près la prévalence dans la communauté gay à Montréal. Et il y a 10 % d'inconnus. Donc, si c'était notre mesure de la cascade, on aurait réussi à atteindre nos objectifs 2020 déjà, mais c'est notre échantillon. Donc, parmi les séropositifs, il y avait 149. Et nous avons, ils ont eu une expérience assez longue, donc de presque 14 années en moyen de vie avec le VIH. Et si vous regardez la tarte à droite, nous avons classé l'expérience de vivre avec le VIH ou de recevoir un diagnostic par période. Donc, avant l'arrivée des antirétroviraux, entre l'arrivée des antirétroviraux et l'énoncé suisse, et après l'énoncé suisse. Parce que l'expérience de recevoir cette diagnostic diffère selon la période. On voit aussi qu'il y avait 97,3 % sous-traitement et 95,3 % indétectables. Et ça veut dire que pour la cascade, c'est une bonne nouvelle pour nous aussi. En termes de connaissances des stratégies de prévention, nous avons proposé et expliqué chaque stratégie de prévention. Mais ce qui sort, c'est comme un écart entre les séropositifs et les séronégatifs et les séro-inconnus. C'est la question de la charge virale, la considération de la charge virale. Donc, est-ce que c'est perçu comme efficace? Ici, c'était, est-ce qu'ils connaissent cette stratégie comme stratégie? En termes de confiance, nous avons fait cette analyse. Ici, on voit l'analyse du niveau de confiance envers la charge virale indétectable en termes de sources d'informations. Donc, ceux qui ont eu l'information d'un professionnel de la santé ou d'un intervenant communautaire étaient significativement plus confiants. Et ceux qui ont réalisé aussi des recherches personnelles étaient plus confiants. En termes des expériences personnelles, on voit ce qui sort ici. C'est que les personnes séropositives, les hommes séropositifs et séropositifs étaient plus aptes à être confiants. Ainsi que toute personne qui a eu un partenaire séropositif avec une charge virale indétectable dans la dernière année. Donc, c'était une science. On a aussi vu une confiance croisée entre les autres, entre la considération de la charge virale et les autres stratégies biomédicales. Donc, ceux qui étaient confiants par rapport à l'efficacité de la prophylaxie post-exposition ou de la PrEP étaient aussi très confiants en lien avec la considération de la charge virale. Qu'est-ce qui nuit à la confiance? Donc, on a cherché ça en utilisant des répondants séropositifs comme référence. On peut voir que les séropos inconnus sont trois fois moins aptes à être moins susceptibles d'être confiants envers l'efficacité de la charge virale indétectable. et les séropos négatifs étaient cinq fois moins confiants par rapport à cette stratégie de réduction des risques. On peut aussi voir de façon significative que le fait d'avoir eu un partenaire séropositif avec une charge virale inconnue à la personne, donc aux répondants, dans la dernière année, résultait aussi dans une… Donc, ces personnes étaient aussi cinq fois moins susceptibles d'avoir confiance envers l'efficacité de la charge virale indétectable. En conclusion, nous notons le rôle important des professionnels de la santé et des intervenants communautaires à communiquer cette information sur l'efficacité de la charge virale indétectable comme moyen de réduction des risques à tous les arsas séropositifs et séronégatifs. On soupçonne que les médecins ont tendance à communiquer cette information uniquement aux patients séropositifs et non pas aux autres. Et il faut rectifier ça. Il faut multiplier aussi les efforts d'éducation communautaire pour augmenter la confiance en l'efficacité des trois moyens biomédicals de prévention, donc la charge virale indétectable, la PrEP et la PPE, et de manière intégrée, donc pour capitaliser sur la confiance croisée qu'on a trouvée. Et nous trouvons aussi que les arsas séropositifs sont bien placés pour mener des efforts d'éducation par les pairs pour optimiser l'utilisation des stratégies biomédicales de réduction des risques. Donc, qui peut expliquer comment adhérer à la PrEP mieux qu'une personne qui prend un traitement à tous les jours? Et donc, je pense qu'on a tendance à ignorer la place des zéropositifs dans les efforts de prévention, mais je pense qu'on a trouvé qu'on a une confiance à partager de cette population. En termes de contact, voici le contact. On va publier tous les résultats et toutes les présentations de Mobilize sur le site de Mobilize, qui est projetMobilize.org. Merci. Merci beaucoup, Ken, pour cette belle présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Bonjour, Ken. Merci de l'exposer. Pour ma part, c'est la première fois que je vois que le serrotriage est incorporé dans les stratégies de prévention et qu'il est relativement en bonne position, si on peut dire. Est-ce que tu as un commentaire là-dessus? Je pense que, pour nous, on caractérise, dans le cadre du projet Mobilize, le serrotriage comme étant... Alors, ça existe. Ce n'est pas nécessairement très efficace, surtout pour les personnes qui pensent serrotégatifs. Entre serrotégatifs, c'est assez efficace de trier pour d'autres partenaires serrotégatifs pour ne pas transmettre le VIH. Mais ça existe toujours des serrotégatifs qui pensent qu'ils vont deviner le statut de leur partenaire et exclure des serrots positifs pour éviter le VIH. Pas très efficace. Il y avait une autre question. Bonjour. Merci pour votre intervention. Dans un tableau, il me semble que vous avez dissocié considération de la charge virale et TASP. Est-ce que vous pouvez expliquer ce point? Et la deuxième question, il semblerait que le fait d'avoir un contact avec le professionnel de santé ne soit pas associé au fait d'avoir confiance par rapport à la charge virale. Le fait d'être en contact avec un professionnel de santé n'était pas associé au fait d'avoir considéré en fait la charge virale. Est-ce à dire qu'au Québec, comme on le voit en France, certains médecins ont des réticences à parler du TASP et justement à dire à leur patient séropositif qu'il y a une charge virale indétectable qu'il n'y a plus de risque de transmission? Merci. Merci. Premièrement, pour expliquer pourquoi on a mis TASP et en considération la charge virale, c'est pareil. On a une certaine expérience au Canada. Il y avait tout un programme de TASP en Colombie-Britannique qui était plus agressif en termes de chercher des séropositifs et traiter tout de suite. Donc, ça n'a jamais vraiment accroché au Québec. Donc, on a fait en parallèle, on développe ce concept de I égale I qui est mieux connu dans la communauté. Donc, on a offert les deux options pour identifier. En termes de communication, donc, le fait que les médecins soient moins associés à une confiance, ils sont moins associés à moins de confiance en l'efficacité. Je pense que c'est la question de est-ce qu'on en parle? Et c'est plus récent que notre étude qu'on commence à en parler au Québec beaucoup. Et je pense qu'on n'a pas vraiment commencé à parler aux patients séronégatifs de cet aspect de prévention. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Je pense que sur ce, nous allons conclure. Merci beaucoup.